Alléluia, et de sorte que demain on termine le message et on prend encore plus de temps pour prier et le samedi oxyme à la matinale de prière qu'on puisse encore davantage prier. Alléluia, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder on va ouvrir nos bibles dans le texte de base, on va relire cette histoire, on va relire cette histoire, il faut qu'elle soit claire dans notre esprit, claire dans notre tête. Nous sommes en Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit, trois jours après, on va les lire encore ensemble, on peut se tenir debout tous ensemble et puis faire la lecture. On y va, un, deux, trois. Trois jours après, il y eut des noces en Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il est rempli jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui l'avaient puiser ou qui le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est ténivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia! J'aime cette partie, reste beau encore, j'aime cette partie où l'ordonnateur du repas a appelé l'époux. Le gars est en train de faire son mariage, il l'appelle de côté, il le convoque, il trouve que ce que le gars a fait, on ne fait pas ça. En fait, il était là, et puis il le convoque. Tu sais, les gens vont t'appeler. Il le convoque pour dire, mais il y a un vin qui est arrivé là, comment tu as laissé ça? Les gens vont t'appeler pour dire, attends, attends, attends. Les gens vont t'appeler. Il dit, mais vous là, ça fait, c'est hier que vous êtes mariés ou quoi? Parce que je vous connais, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Et puis c'est maintenant que vous êtes plus heureux que vous ne l'étiez au départ. D'habitude, quand on regarde les mariages, les gens sont très chauds dans les premières années, et puis après, ça se refroidit. Mais vous, on dirait que plus les années avancent, plus vous êtes amoureux, plus vous êtes des amis. C'est ce que le vin fait. C'est ce que le vin de Dieu fait. Et le vin du Seigneur, je l'ai appelé le vin d'eau. On peut se rasseoir, alléluia. Le vin d'eau, c'est-à-dire le vin qui vient de l'eau. Amen. Et le vin qui est venu à mon quai, je l'ai appelé hier, le vin de la vigne ou le vin du raisin. Est-ce qu'on est ensemble? Car dans cette histoire, comme je vous l'ai expliqué hier, ce passage est très, très, très profond. Si Dieu a dessiné son premier miracle dans de telles conditions, c'est qu'on a des leçons très importantes à en tirer. Si tu comprends la subtilité, les paraboles, les mystères cachés dans cette histoire, tu vas comprendre comment donc arriver à corriger ce qui se passe aujourd'hui dans les couples qui produisent le premier vin, le vin de vigne. C'est-à-dire, la majorité des couples, même après un certain temps de mariage, ne sont pas vraiment amoureux. Ils sont plutôt à la traîne, se supportant. Ils s'apprécient, ils sont habitués à vivre ensemble. Il leur est difficile de se séparer pour les causes des enfants, pour différentes raisons. Et puis, ils ne voient vraiment pas comment ils vont aller faire sa vie. Vraiment, c'est trop compliqué tout ça. Donc, les gens se supportent le plus souvent. Donc, la norme aujourd'hui dans le monde, c'est que c'est les premières années du mariage qui sont les plus passionnantes et plus le temps avance. Ou bien même en fait, il y en a même sympa dans leur mariage. C'est les temps de fiançailles qui sont, ou bien les moments de la rencontre qui sont les plus intéressants. Il y en a d'autres même, fiançailles rencontrent jusqu'à un mariage, mais jamais ils n'ont eu du vin. C'est-à-dire que l'histoire du vin, ils n'ont jamais connu le vin. Ils se sont mariés par contrainte, ils ont grandi par contrainte. Alors, peu importe la façon dont tu entres dans le mariage, ou tu t'apprêtes à entrer dans le mariage, il faut savoir que dans ce monde, il y a un mariage, un type de mariage qui produit, un type de relation qui produit un bonheur qui finit par toujours finir. Et un type de mariage qui produit, selon Dieu, qui produit un bonheur qui va en se développant. Et c'est un bonheur qui est infini. Alléluia, que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce dont Jésus est en train de parler. Et la Bible dit que Jésus-Christ a révélé sa gloire. C'est le premier miracle qu'il a fait. En disant premier, 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 Jésus montre la valeur, l'importance du mariage. La Bible dit par exemple que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a rénié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que le mariage même est un fondement de la vraie vie chrétienne. Il dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a rénié la foi. Tu peux être dans l'église, tu dis que tu as la foi, mais si tu ne sais pas t'occuper de ta femme, la femme ne sait pas s'occuper de son mari, c'est comme si elle a rénié la foi et les Écritures disent qu'elle est même pire ou bien il est même pire qu'un infidèle. Donc, la famille est très importante parce que c'est au travers d'elle que Dieu a choisi de faire vigner son plan sur la terre. La famille va au-delà de ce que nous imaginons. C'est au travers de la famille que Dieu a prévu de faire vigner son plan sur la terre. Dieu veut régner sur la planète terre. Donc, quand il crée la terre à partir de Genèse chapitre 1, lorsqu'il arrive, il a fini de créer toutes les espèces animales, les plantes et autres. Et quand on arrive au verset 26, Dieu dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est-à-dire, afin qu'il fasse venir le règne de Dieu sur la terre. Donc, Dieu n'a pas créé les hommes. Il n'a pas dit, créons l'homme et la femme afin qu'ils soient heureux ensemble. Il n'a pas dit, créons l'homme et la femme afin qu'ils soient contents de vivre l'un avec l'autre. Il dit, créons-les pour qu'il y ait un règne, pour qu'il y ait une domination de mon plan, de ma volonté. Et puis, après, ce couple-là à qui il a donné cette mission, Dieu va créer une atmosphère favorable entre l'homme et la femme pour qu'ils puissent bâtir ensemble. Le Valdeur dit donc, soyez féconds, c'est-à-dire fusionnez-vous. Pour être féconds, il faut être fusionnel, il faut se fusionner. L'homme et la femme, le corps de l'homme et de la femme deviennent un pour qu'ils arrivent à fusionner. Mais la fusion de Dieu n'est pas seulement corporelle. L'homme est corps, âme et esprit. La vraie fusion va, dans le corps, devenir une âme, devenir un esprit, même, avec son conjoint. Alléluia! Et pour produire la fécondité pour engendrer. Quand on dit s'être fécond, ce n'est pas seulement avoir des enfants biologiques, c'est être créatif, c'est avoir des idées, c'est avoir des entreprises, ensemble, l'un avec l'autre. Et puis aboutir à manifester une descendance qui va remplir, etc. Et qui va remplir la terre. Donc voilà, tels étaient les projets de Dieu. Et Dieu va créer une atmosphère d'amitié, de collaboration. Et lorsqu'on arrive en Genèse chapitre 11, on comprend pourquoi Dieu a fait le couple. Et Matthieu chapitre 18, verset 19, nous donne une autre raison. Il nous explique que, en fait, Ecclésiaste aussi l'explique. Ecclésiaste dit que deux valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Amen. Deux valent mieux qu'un. Donc c'est pour ça que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit encore que quand deux personnes arrivent à s'accorder, Matthieu 18, 19, tout ce qu'elles demandent leur est donné. Donc quand Dieu dit vous allez être ensemble, vous allez dominer, Dieu sait qu'il y a des combats sur la terre. Mais si l'homme et la femme sont ensemble, s'ils sont unis, s'ils sont unis, tout ce qu'ils vont demander, ils l'auront. S'ils sont unis, même si Satan arrive à attaquer l'un, l'autre l'aidera à sortir victorieux. Parce que deux valent mieux qu'un. Si l'un se relâche, l'autre arrive à le relever. Donc la vision est la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour y arriver, Dieu va créer une atmosphère favorable où il va dire c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que l'homme et la femme soient attachés. Soient attachés. Et c'est cet attachement-là que Satan a voulu copier pour fabriquer des hommes. Il a corrompu l'espèce humaine. Il leur a donné une mission diabolique et il leur a dit les gars, on va utiliser la méthode de Dieu. On va travailler par couple. Parce que si Dieu a mis des couples pour réussir son plan et m'évincer de la terre, c'est que moi aussi je vais utiliser des couples pour les vincer du ciel. Et la Bible dit en Genèse chapitre 11, les hommes se parlèrent l'un à l'autre, couple par couple. Et dans le couple, qu'est-ce qu'ils étaient ? Ils étaient un seul peuple. Un seul peuple, comme je te l'ai défini hier, ce sont des personnes qui vivent sur un territoire. C'est une des définitions du peuple. Amen. Ils étaient un peuple. Alléluia. Ils sont définis par un territoire donné. Le territoire, c'est votre maison. Le territoire, c'est votre chambre. Le territoire, en fait le peuple, c'est la fusion compréhende. Le peuple, c'est aussi la fusion culturelle. Les Babels, dans l'ouvrage, je n'ai pas appelé les Babyloniens pour faire la différence entre Babylone qui arrive plus tard du temps des Nébuchadnezzars et puis la tour de Babel. Donc je rappelle les habitants de la tour de Babel les Babels. Vous avez dit les Babyliens. Amen. Donc les Babyliens, ils sont arrivés malgré que c'était un peu par l'origine violent. Parce qu'on est en Genèse 11. Genèse 6, Dieu avait dit que l'homme est trop méchant. L'homme est trop méchant et Dieu l'avait détruit. Et quand on arrive en Genèse 11, Dieu dit toujours que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Il dit son cœur est mauvais. Et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire? Qu'est-ce que Satan arrivait à faire? Il a voulu détruire Dieu. Pour y arriver à faire, il a utilisé la force du couple. Matthieu 18, 19. Quand deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles veulent réussissent. Donc il va utiliser l'accord. La Bible dit ces gars-là, ils étaient un seul peuple. Malgré qu'ils étaient toujours en palabre et ils faisaient les guerres sur la terre, ils arrivaient à faire d'un peuple. Ils vivaient ensemble. Deux, ils avaient un même langage, un même mot. Trois, et la Bible dit, c'est ce que Dieu dit, Genèse 11, je crois le verset 11. Donc il dit, il dit, dans tout le monde le verset, il dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple ayant tous un même langage et c'est là ce qu'ils ont entrepris. L'entreprise, c'est le projet. Donc ensemble, ils ont une entreprise. Amen. C'est ça leur, ils ont entrepris quelque chose. c'est une corde. Deux, ils ont une même langue. Bon, un, ils sont un peuple. Deux, ils parlent la même langue. Et quand on lit le verset 1, le verset 2, c'est pas seulement la même langage, c'est pas le français. Ils ont une même langue, un même mot. C'est pas un langage simplement, un même mot. Ça veut dire, ils s'entendent même sur la subtilité émotionnelle des mots. Ils sont arrivés, malgré qu'ils étaient des tendances assez divisées, ils sont arrivés à trouver l'accord du même mot. Parler la même langue, c'est très facile, mais arriver à avoir un même mot. Amen. Ça veut dire, quand tu veux signaler à ton mari, que tu parles, que les autres sachent là, vous avez un même mot. Il y a un climat de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, ça veut dire, chérie, levons-nous, allons-y. Quand quelqu'un vous parle, vous deux, vous deux, on va faire comme si on était très contents. Ouais, c'est puissant. Maintenant, il y a un geste façon là. Voilà. Son mari lui dit, chérie, tu vois, on a un même mot. Quand tu vois, je touche mon oreille comme ça. Ça a été légal, je ne lui fais pas confiance. Il dit, ouais, ouais, ouais. Pardon, vous avez fini. Donc, malgré leur division, ils ont fini par trouver un même mot à s'entendre sur le langage. Parce que quand vous vous comprenez avec une personne, vous avez le même langage, que vous n'avez pas le même sens des mots, vous allez beaucoup vous blesser, beaucoup vous frustrer. Quand quelqu'un dit, il est fatigué, l'autre entend autre chose. Quand quelqu'un dit, si on voyage à l'autre, l'autre entend, c'est comme si on parle le français mais on ne se comprend pas. Ils avaient la même langue, ils avaient la même langue, ils avaient la même mot et puis voilà ce qu'ils avaient entrepris. Et Dieu dit lui-même dans le passage. Il dit, rien ne les empêcherait. Rien. Si on a un peuple, on a une langue, on a même un projet, on rentre dans la réalisation de tout est possible. Alléluia. Alors le but de mon enseignement jusqu'à demain, c'est de, comment tu prépares ton mariage, tu réussis à rencontrer quelqu'un, tu arrives à fusionner pour que lui, vous arrivez à former un peuple. Une langue, un même mot, avoir des mêmes projets. C'est-à-dire deux personnes se sont accordées. L'accord se fait à trois. L'accord, tout accord, le mot accord, demandons aux musiciens, tout accord, c'est trois cordes. Tout accord, c'est trois notes. Tout accord, les accords, au moins trois notes. L'accord de Do, c'est quelle note et puis quelle note ? Do, Mi, Sol. Ça veut dire que pour quand on joue comme ça, on fait Do là. Il y a trois notes là-dedans, ça fait un accord. Donc quand il fait même trois notes, il fait l'accord. L'accord de Sol. Sol, Si, Ré. Donc musicalement, les gens comprennent Matthieu 18, 19. Et le mot même grec, grec qu'il est utilisé là, c'est le mot symphonia. Si deux, si deux personnes symphonia sont en symphonie, si deux personnes sont en symphonie, Amen. Tout ce qu'elles vont demander va arriver. Alors je veux que vous compreniez ceci, c'est que nous ne partons pas simplement pour dire soyons heureux dans le mariage, ayons du vin nouveau. Le vin là, il vient pour créer l'atmosphère. Le vin vient pour favoriser l'attachement. Le vin vient pour vous favoriser pour que votre langage finisse par... Quand vous êtes sous l'effet du vin, il y a des paroles blessantes que vous pardonnez plus facilement. Si vous n'êtes pas sous l'effet du vin, si tu n'es pas d'ail, à un moment donné, ce que ton mari va te dire, ça va te faire tellement mal que vous allez faire par là-bas avant de trouver l'accord. Quand vous êtes sous l'effet du vin, vous êtes comme sous une anesthésie. Quand un gars est ivre là, on le blesse, il ne se rend pas compte. C'est quand le vin est fini, il dit, tiens, je me suis blessé. Voilà. Donc, Dieu vous rend ivre pour que vous puissiez arriver à trouver la fusion. Que Dieu vous enivre au nom de Jésus. Que Dieu vous enivre au nom de Jésus. Que Dieu t'enivre au nom de Jésus. N'allez pas boire. Et d'un bon vin spirituel, pas de vin bizarre, pas de... Alléluia. Donnez-moi amène. Donnez-moi amène. Alléluia. Ecclésiastes, chapitre 9, verset 7. Ecclésiastes, chapitre 9, à partir du verset 7. La Bible dit, on va aller vite. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. On continue. quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il dit quoi? Lisons ensemble maintenant le verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité car c'est ta part dans la vie. Alléluia. Amen. Le vin, voici les caractéristiques du vin. Le vin donne de la joie. Le vin donne de la joie. Quand les gens ont bu, ils sont joyeux. Un couple qui a du vin s'amuse. Ils sont heureux. Un couple qui est trop c'est-à-dire vous êtes trop sérieux. Tout est calculé. Vous ne sautez pas ensemble. Vous ne... C'est-à-dire vous êtes là. Jésus ne vous dit parce que Marie est venue dire à Jésus ils n'ont plus de vin. Là ce que je vais t'expliquer tu peux te rendre compte quand il n'y a plus de vin dans ton couple. S'il n'y a plus de vin dans ton couple je t'en supplie après ce que je vais te dire. Et je vais comparer tout de suite le vin qui vient du raisin le vin des vignes avec le vin d'eau pour que tu saches si ton mariage actuellement est en train d'être heureux avec le mauvais vin. Oui, oui, oui vous pouvez être tranquille dans ce moment et puis c'est le mauvais vin là vous essayez de reconstituer. Ça ne peut pas aller. Le vin là finit toujours. Basculer rapidement vers le vin de Jésus. Lui il vient de l'eau il ne finit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu va persister aussi longtemps on peut créer le deuxième vin. Est-ce qu'on est ensemble? Oui! Donnez-moi le vin donne de la joie. Le vin donne de la réjouissance. Quand votre couple est joyeux heureux d'être ensemble vous fêtez vous sautez vous riez vous pleutez vous amusez une des caractéristiques en Genèse 26-28 de Isaac on dit on l'a vu plaisanter jouer avec sa femme si tu joues plaît à ton mari ou bien si vous n'avez jamais joué c'est que vous n'avez jamais une de vin. Vous êtes mariés pour une raison logique étrange. Oui il y a des gens ils ne savent pas jouer depuis son enfant ils n'ont jamais joué dans la vie tout est sérieux tout est sérieux tout est calme aucun enfant ne fait du bruit Dieu dit c'est ta part sur la terre tu as pris ton argent tu ne donnes pas ton argent à ta femme l'argent est de côté vous ne jouez pas il dit tu as vu le verset Amen il dit jouis de la vie jouis de la vie avec la femme il faut jouir de la vie profitez faites-vous plaisir Amen c'est ton cadeau sur la terre écoute ton cadeau sur la terre ce n'est pas l'argent ce ne sont pas les maisons si tu as une maison et puis tu ne peux jamais prendre du plaisir c'est-à-dire que tout est à fait c'est que tu es toujours sérieux tu as construit tu es toujours là en train de courir sur le travail il n'y a pas un moment donné où tu fais un break vous allez partir sauter vous amuser la ville est toujours sérieuse c'est sérieux sérieux il y a quoi ? il y a quoi ? Amen je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas le vin dans leur mariage Dieu dit donne-moi Ecclesia chapitre 9 verset 9 Dieu dit jouis de la vie avec la femme il dit jouis jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie des vanités ta vie est vanité les maisons là tu vas la laisser donc sur la terre là le seul vrai bonheur que tu te donnes c'est ton conjoint pour que vous profitez de la vie voilà Amen écoute-moi écoute-moi ce ne sont même pas beaux enfants ouais les enfants vont partir jouis de la vie avec la femme pas jouis de la vie avec tes enfants avec ta femme pas avec tes enfants les enfants font partie du vin qui finit toujours ta femme le vin qui doit vous garder c'est le vin de la vie le vin de l'eau le vin de Jésus parce que les enfants s'en vont ta vie est vanité ton seul bonheur que tu as ce n'est pas celui de ton conjoint c'est celui de tes enfants c'est pour ça après quand ton fils vient se marier tu as des problèmes après tu dis ta joie s'en va et tu combats ta belle-fille le mari avec qui tu es à la maison c'est ta joie la Bible dit laisse ton fils aller se réjouir avec quelqu'un d'autre toi voilà ton mari jouis de la vie avec lui tu dis non lui et moi on ne peut plus jouir de la vie dispose-toi à recevoir le vin dispose-toi à recevoir le vin s'il n'y a plus de joie tu n'as plus de joie avec ton mari je t'assure c'est que tout ton mariage Dieu a permis que ton vin la parte pour que tu ouvres les yeux et que tu réalises que tu vas sur de mauvais fondements le vin de Jésus ne finit pas si ton vin est fini c'est parce que ce n'est pas celui de Jésus la maison qui est bâtie sur le roc ne tombe pas donc c'est que tu as mal bâti maintenant il faut avoir l'humilité de revenir au fondement et non pas de dire de vouloir persister pour dire non j'espérais que le vin de Dieu ne finit pas le vin de la vie lui est fini ce n'est pas le vin de Jésus celui qui est fini la joie qui est finie est la preuve que à l'origine de ton mariage c'était les vases qui contenaient l'eau qui contenaient pardon le jus de fruit le fruit de la vigne des caractéristiques encore du vin c'est l'amour agapé quand quelqu'un a le vin il supporte beaucoup il pardonne beaucoup il excuse il relativise c'est pourquoi les gens qui boivent ils aiment s'asseoir ensemble dans le bar on rit les gens il y a un qui aime boire puis il reste sur le main les gens ils s'asseillent puis ils causent ils rient dans le vin tu peux insulter la tête tu te dis mais toi tu as une vilaine tête et puis ils prient ils rient quand le vin est fini écoute moi quand chaque parole de ton conjoint compte c'est-à-dire que s'il t'a dit il t'a pas dit tu es joli ça te fait très mal ton vin est fini parce que quand le vin est là en fait tu as une manière de la Bible dit l'amour excuse tout l'amour croit tout tu prends les choses tu prends les choses tu relates tu prends les choses trop au sérieux ce qui fait que les actions te font très mal c'est parce que tu n'as pas de vin quand on n'a pas de vin on sent la douleur tu vois quand on a le vin quelqu'un peut t'insuter puis il est au sérieux mais tu vas dire oh il est au sérieux tu ne vois pas clair quelqu'un me dit mais passez dans ce cas ce n'est pas sérieux mais frère qu'est-ce qui est réel sur la terre c'est la vie que Dieu nous donne il dit le bonheur ça va être ton conjoint je te donne ça il faut profiter parce que tout est sérieux dans ton mariage il ne faut pas apprendre chaque mot chaque phrase chaque heure où il rentre tu prends les choses trop à coeur trop à coeur trop à coeur ça te fait souffrir ça te fait déprimer tu prends les choses trop à coeur le mariage là c'est pourquoi il a dit Isaac et sa femme étaient en train de plaisanter la plaisanterie c'est quelque chose qui n'est pas trop sérieux quand vous arrivez au moment où vous êtes trop sérieux le vin est fini de trop trop sérieux il m'a dit je répète exactement la fois quand vous prêtez attention au détail à la virgule à la manière dont il a prononcé la phrase le vin est fini quand le vin le vin là c'est des détails et puis même si la personne on va l'amour excuse tout l'amour va excuser est-ce qu'on est ensemble donnez-moi la main à Jésus donnez-moi la main à Jésus donc Dieu a permis le vin de la vigne pour que on comprenne ce que c'est qu'il existe des périodes il existe des moments où on est avec des personnes où même quand la personne a des défauts c'est comme si on est un peu aveuglé par rapport à cela et on est prêt à bâtir quelque chose avec elle malgré ses faiblesses malgré ses forces on est prêt à tolérer beaucoup et Dieu dit c'est pas un environnement qui doit juste apparaître au départ c'est quelque chose qui doit toujours soutenir votre relation pour vous permettre d'être un peuple d'avoir une langue et de garder sur un même projet Alléluia Alléluia afin de révéler afin de faire descendre le règne donc le vin n'est pas la finalité le bonheur dans ton couple n'est pas le rêve mais l'objectif de Dieu est le rêve et le vin va te donner de l'atteindre tu as besoin du vin sinon ça devient très très compliqué de toute façon sans le vin tu ne peux pas t'attacher profondément sans le vin le vin on a fini par trop blessé Amen et on finit par être débité on a dit on fait avec il ne faut pas faire avec il y a un remède de Dieu il appelle ça le vin d'amour Amen Sois béni au nom de Jésus Alors tu peux photographier comme vous avez le tableau non ? Le vin de la vigne la comparaison le vin de la vigne finit toujours le vin d'eau ne finit jamais se renouvelle aussi longtemps que la parole de Dieu existe le vin de vigne se manifeste pour une raison le vin d'eau se manifeste sans raison ça veut dire quoi ? Pourquoi le vin le premier vin est venu à manquer ? Le vin que Jésus a changé vient de la vigne c'est-à-dire on sait d'où on connait son origine mais l'eau là il n'y a aucun lien entre l'eau et le vin le vin de Jésus n'a pas de cause le vin de la vigne il y a une cause c'est quoi la cause ? c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire si tu aimes ton mari avec le vin ou bien tu aimes ta femme avec le vin du raisin il y a une raison pour laquelle tu l'aimes le jour où cette raison ne sera pas là ça va casser vos liens c'est quoi la raison pour laquelle tu l'aimes ? peut-être que tu l'aimes tu aimes cette femme parce qu'elle est élégante mais le jour elle va enchaîner si elle a marqué elle va enchaîner quatre grossesses elle va marcher à la maison comme ça tu seras adultère c'est-à-dire que tu vas la laisser pourquoi ? parce que l'amour que tu avais pour elle est un amour politique mais c'est un amour qui a une cause c'est un amour qui a une raison je l'aime j'aime mon mari parce qu'il sait m'écouter j'aime mon mari parce qu'il sait m'écouter si un jour il est pris par des soucis je vais dire quelquefois les gens s'en font ça mais le gars il est embrouillé par une situation et que toi aussi tu as besoin qu'on parle et que tu viens le voir et qu'il t'envoie ça va te faire sérieusement mal tu vas pas en venir parce qu'en fait tu l'aimes parce qu'il aime t'écouter donc le jour n'arrive plus à t'écouter ça casse votre relation la Bible dit deux valent mieux qu'un quelqu'un peut tomber un homme peut avoir des valeurs et puis ne plus les avoir à un moment donné il faut pouvoir l'aider la Bible dit deux valent mieux qu'un c'est une des raisons du mariage si tu l'aimes si tu l'aimes parce qu'il est trop honnête qu'un jour il est sous une pression satanique et puis il devient malhonnête si par exemple quelqu'un tu étais trop sûr je ne souhaite pas ton mari ne va pas te tromper mais tu étais trop sûr de toute ta vie que jamais cela lui arriverait le juge va affaiblir Ecclesiast c'est quel Ecclesiast tu ne pourras pas appliquer tu ne vas pas trouver en toi la force de prier pour le relevement de ton mari parce que c'est toute ta vie qui est tombée ce monsieur là tu ne peux pas t'imaginer qu'un jour il allait te tromper mais il a affaibli dans sa foi il a retrogradé on dit deux valent mieux qu'un si un tombe l'autre quand on dit un tombe l'autre tu vois à quel degré il est tombé il a tombé même Amen alors si tu l'aimes pour sa fidélité le jour où il sera tu ne pourras pas si tu aimes ta femme quelle que soit la cause le jour où cette cause là sera atteinte en même temps le vin va finir et l'amour va disparaître mais c'est aussi un moyen que Dieu a utilisé pour te faire comprendre que ta maison n'est pas bâtie sur le roc les sentiments que tu as pour lui le vin c'est des sentiments le vin c'est des sentiments c'est des sentiments c'est des émotions maintenant sur quoi sont fondées tes émotions et tes sentiments pour ton conjoint c'est de ça que tu parles est-ce que ça vient de la vigne ou est-ce que ça vient de la parole est-ce que ça vient du raisin ou est-ce que ça vient de l'eau symbole de la parole c'est de tout tu tues cet amour Amen quelqu'un a envie de me dire non le vin c'est impossible justement il relève du miracle c'est ça qu'on appelle le premier miracle de Jésus et c'est ce qu'il veut faire pour toi on parle de vivre la grâce surabondante Alléluia le vin de la vigne n'espère pas toujours le vin d'eau il espère toujours le vin de la vigne excuse tout n'excuse pas tout le vin d'eau le vin de Dieu excuse tout on va se lever on va prier qui veut qui veut ces vins en tout cas si tu veux pas mais si tu veux Amen donc imaginez Marie qu'elle est partie dit non pas des vins l'esprit s'est l'avait saisi parce qu'elle n'est pas partie chercher si elle voulait chercher si Marie voulait chercher le vin normal elle aurait dit à Jésus tiens de l'argent elle aurait dit est-ce que tu peux aller acheter du vin chez le caviste elle aurait dit est-ce que tu peux aller voir ton ami vigneron pour qu'il tu peux envoyer quelqu'un chez ton ami vigneron Marie est venue solliciter Jésus chez quelqu'un dont elle savait l'origine les capacités physiques apparentes de produire le vin sa prière l'a-t-elle fait consciemment l'a-t-elle fait inconsciemment une chose de certaine c'est que c'était poussé par l'esprit Dieu a poussé les choses pour déclencher cela Alléluia nous allons prier je sais qu'il y a certains parmi nous qui vivent déjà le vin de gloire oui il y en a comme qui marche avec cela il y en a qui fait avec nous Amen et ça va être ton cas aussi ça va être ton cas on va élever nous on va prier le Seigneur on va demander la grâce de Dieu 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 Le Seigneur dit, demande-moi, demande-moi, je te donnerai, demande-moi, je te donnerai, demande-moi, je te donnerai. Demande-moi, je te donnerai, demande-moi, je te donnerai. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia, on puisse se rasseoir quelques minutes encore. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Marie est partie chercher ce vin. Et quand Jésus s'est réveillé selon ce que je vous ai expliqué hier, et selon le texte, Jésus a agi, Jésus a dit, la Bible dit, il y avait six vases, six vases, quelqu'un dit avec moi six? Voilà, il y avait six vases de pierre destinés à la purification des juifs. Il y avait six vases destinés à la purification des juifs. Et Jésus va utiliser ces vases-là, contenant chacun deux ou trois mesures. Là, comme vous pouvez donner le texte en même temps. Amen. Contenant chacun deux ou trois mesures. Alléluia. Et Jésus va prendre ces vases. Il y en avait six. Il y avait moins six. Alors, les points que je vais, que j'ai commencé. Là, la douce qu'à présent, j'étais vraiment dans la forme de présentation, vraiment du point. Amen. Les points que je vais prendre, on en a en tout six. Alléluia. Six choses à faire pour déclencher le vin. Ce vin-là. Donc, six choses à l'intérieur desquelles il y a plusieurs attitudes, plusieurs actions. À l'intérieur de ces choses, de ces six attitudes, de ces six pratiques ou de ces six attitudes à faire, il y en a d'autres, mais on va prendre certaines pour, on va les appliquer au cas des personnes non mariées. On va les appliquer à des situations conjugales, variées. On va essayer d'être très pratiques par rapport à différentes situations et de cas de famille. Alléluia. Alléluia. Quand, par exemple, tu veux vivre le vin nouveau dans ton foyer, mais ton mari est parti, il est ailleurs. Comment on fait ça? Comment on ramène un mari qui est parti? Je vais te donner un doc. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait partie d'une des lettres. Généralement, quand je donne des points sur le mariage, pour qu'on s'en souvienne, j'utilise des notions, j'utilise de l'acrostiche. J'utilise des acrostiche. C'est plus facile, ça permet de mémoriser, de retenir les points. Et l'acrostiche que je vais utiliser, cette fois-ci, c'est l'acrostiche couple, un couple. Tiens-moi, couple. Couple. Ça fait quoi? On va l'épeler. C-O-U-P-L-U. Amen. Ça nous fait combien? Six. Donc, les six principes dont je parle, on va les traiter avec le mot couple. Alléluia. Alléluia. Alors, dans les cas pratiques, et après ce point, on va passer aux questions. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. En Jean chapitre 7, verset 37, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, ça veut dire si quelqu'un a un grand besoin, que ce soit après moi qu'il vienne. Jésus, un jour, a rencontré, en Jean chapitre 4, une femme qui avait eu six séparations, qui avait eu six mariages, et qui était en train d'essayer un sixième, lorsqu'elle rencontre Jésus. Jésus dit à la dame, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de la mienne, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme dit, donne-moi de cette eau. Et en ce moment, Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et la dame dit, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire, tu n'as pas eu de mari. Amen. Tu as raison de dire, parce que tu en as eu cinq. Et celui avec qui tu es, n'est pas ton mari. Donc c'est une femme qui a eu cinq échecs dans sa vie. Et elle était en train de tester un sixième, pour voir si elle est le marié. Et Jésus est venu lui dire, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Si tu bois, pardon, de l'eau que tu es venu boire depuis, tu auras toujours soif. C'est-à-dire, même le sixième, il n'est pas à même détancher ta soif. Ça sera toujours des mauvais vins. Ça sera toujours des vins qui vont finir. Il y aura toujours une raison valable qui va te décevoir l'une après l'autre. Et ça va aller couple après couple. Le problème n'est pas les personnes. Le problème, c'est que tu ne m'as pas. Le problème, c'est que tu ne m'as pas. Tu as bâti ton couple. Tu as bâti ton foyer. Tu as bâti ton foyer sans moi. Ça fait cinq échecs. Et Jésus s'est retrouvé là au bord du puits, comme symbole de la soif de cette femme. Et c'est ce qu'il dit en Jean chapitre 7, verset 37. Lorsque vous avez soif, lorsque vous êtes dans le manque, lorsque vous êtes dans le besoin, venez à moi. Et c'est ce que Marie a fait. C'est ça la première étape. Elle est partie chercher Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? La première chose, alléluia. Hier, j'ai insisté sur le fait de ne pas inviter Jésus. Ça va revenir tout de suite. Mais la première chose qu'elle a faite, on dit qu'ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Le vin est fini. Jésus n'est pas la personne à qui s'adresser. Je vous assure, frères et sœurs, quand le manquement de votre couple, quand le mariage va tarder, c'est étrange, mais toute votre entier va ne pas vous envoyer chercher la solution auprès de Jésus. Vous aurez l'impression que vous lui avez déjà tout demandé. Vous connaissez Jésus. Et vous ne voyez pas comment Jésus-Christ peut résoudre votre problème comme ça. Vous allez chercher des méthodes. Je vais m'habiller, je vais me vêtir, je vais changer mon style. Tout cela, mon ami, ça va créer du vin, des raisins. Toutes les méthodes humaines aboutissent à six échecs, cinq échecs pour cette femme. Elle s'apprête à faire un sixième échec. Quand je dis échec, on peut rester marié, mais ne peut être épanoui. Ne plus jouir du vin. On peut rester marié et ne pas atteindre le but de Dieu, qui est de bâtir ce que Dieu aurait voulu qu'on bâtisse. Je ne parle pas forcément de rester marié, mais Dieu n'a pas fait le mariage juste pour qu'on se supporte jusqu'au retour de Jésus. Dieu a fait le mariage pour qu'on jouisse. Il dit, c'est ta part sur la terre. Quand on va arriver au paradis, on a d'autres jouissances. Donc, frère, profite sur la terre. Tu vas rater quelque chose. Alléluia. Le problème n'est pas de changer des femmes. Ce que tu cherches, l'ivresse que tu cherches en trompant ta femme, c'est terrible. Qu'est-ce qu'un gars cherche? Elle dit, ta femme est là. Qu'est-ce que l'étranger a que ta femme n'a pas? Pourquoi les gens vont? C'est le vin qu'ils cherchent. C'est le vin. Ils cherchent des personnes avec qui s'amuser. Ils cherchent des gens avec qui il fait passer un peu de folie. Parce que peut-être la maison est devenue trop sérieuse. Dès qu'elle arrive à la maison, tant, loyer, charge, une femme. Ça dit, il n'y a même pas de bonheur dans votre foyer. Tout est là, tout est matutique. Vous aussi, les femmes aussi, favorisez le bonheur. Ça dit, il y a une facture. Ça dit que quand il voit le visage de sa femme, il pense à la facture. Donc, le gars, tout le monde cherche le vin. Il a envie de s'évader. Donc, quand il va dehors, c'est s'évader. C'est s'évader. Donc, toi aussi, il ne faut pas garder les carafes vides à la maison. Il faut aller voir le vin. Je ne vais pas aller prendre un vrai vin pour vous. Amen. Amen. Quand vous n'allez pas vers Jésus, vous allez chercher à essayer, au lieu d'aller vers Jésus, vous allez partir chercher des conseillers pour résoudre le problème que vous pensez être la cause du manque du vin. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si mon mari et moi n'est plus heureux, c'est parce que il m'a mal parlé hier. Toi, tu vas aller te concentrer vers ça. Jésus dit, si tu as soif, viens chez moi. Arrête de chercher à résoudre la cause. La première cause que tu vas résoudre, il y a une autre cause qui va venir après. Après ça, vous allez faire votre première parole parce qu'il te parle mal. Il va prendre une décision de ne plus mal parler. Maintenant, il va devenir doux en parole. Il va envoyer une autre raison. et ta belle-mère, c'est la deuxième raison du parable. Quand vous allez résoudre le problème de la belle-mère, vous allez faire la réconciliation. Ça sera maintenant après son beau... Après ça, il y aura un autre problème qui va venir. Ça sera la manière dont il travaille trop, il ne rentre tard à la maison. Il y a toujours une cause pour vous frasser. Toujours une raison. Ça peut être ça, après ça sera l'autre. C'est pourquoi la femme, elle a fait six divorces, cinq divorces. Tu te dis, il faut arrêter. Tu n'as pas trouvé l'homme parfait où tu as tout fait, il est correct. Tu sais quoi ? Si la personne n'est pas parfaite, la maison ne peut pas être heureuse. Donc, vous ne vous êtes jamais heureux parce que vous êtes sur la terre. Quel jour vous serez heureux ? Il faut que... Ça dit qu'il faut un peu de vin pour que vous soyez un peu de... Trop sérieux. Trop sérieux. Trop sérieux. Quand on est trop sérieux, c'est seulement ceux qui sont sérieux qui s'énervent. Vous voyez la colère là, c'est vrai que tu es trop sérieux. Si tu prends la fête un peu plus, tu prends le rire. Et puis c'est fini. C'est comme le football. Mais qu'est-ce que ça l'enfant c'est ? C'est pourquoi il... C'est trop sérieux. Quand on est trop sérieux, vous ne pouvez que ralentir. Vous ne pouvez que ralentir. La cause. Parce qu'il y a toujours une cause qui énerve sur la terre. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a l'enfant. Pourquoi tu ne peux pas t'emmener l'enfant à l'école ? C'est toi qui redémène l'enfant à l'école. Qui doit payer la facture. Vous allez faire parable des factures. Vous allez faire parable d'équivalent. Vous allez faire. Quand ça va finir, vous allez rejouer ça. Vous allez faire un autre parable. Vous allez faire un autre parable. Vous allez faire un autre parable. Vous, tant que vous êtes avec le raisin, il y aura toujours une cause. Il faut laisser ça de côté. Il faut laisser ça de côté et il faut venir vers Jésus directement. Marie n'est pas allée chez un vendeur de vin. Elle n'est pas allée chez un vigneron. Elle n'est pas allée où on trouve la solution. Habituellement. Elle est allée dans un endroit insolite. C'est-à-dire où on ne trouve jamais. On n'est pas censé trouver la réponse. Venez à Jésus. Pourquoi je dis ça ? Parce que les gens ne viennent pas réellement avec Jésus. Et c'est là que vous allez voir le statut qu'ils vont donner à Jésus parce qu'on ne vient pas vraiment à Christ. Et c'est là que Jésus occupe un statut d'invité. Parce qu'on ne lui donne un statut d'invité. Parce qu'on ne pense pas qu'il peut traiter vraiment notre sujet. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Ce n'est pas Jésus qui va venir dire comment on gère nos finances. Donc, Jésus n'est pas... Si on ne fait pas là pour les finances, ce n'est pas à Jésus qu'on va parler. Il faut que tout le monde s'attende sur les finances. Erreur. Si on se base sur quel est le choix de la maison, est-ce que Jésus est qualifié pour parler du choix de nos enfants ? Dans quelle école vont aller les enfants ? Est-ce que Jésus est qualifié pour ça ? Vous allez faire par là sur l'école des enfants. Votre vin va finir sur l'école des enfants. Jésus est dans votre couple en train de vous regarder. Jésus est un invité dans votre mariage. Il est un invité. Vous estimez que ce n'est pas la personne à qui il faut s'adresser. Parce que qu'est-ce qui est dans la Bible ? Vous avez fouillé la Bible, vous ne voyez pas en quoi est-ce qu'il a un avis sur l'école. Si les enfants vont à ÉPP, ils vont dans une école privée. Qu'est-ce que Jésus a à voir ? Vous savez, Jésus n'a rien à voir avec le vin. C'est un charpentier. Marie a l'ébère lui. On a toujours une raison. On va là pour ne pas aller vers Jésus. C'est pourquoi le deuxième vin n'arrive jamais. Toutes les autres choses, on cherche les solutions chez les experts. Un problème d'école, ça se règle avec la sagesse humaine. Un problème de finances, ça se gère avec ça. Il y a toujours une cause là, des troubles de vos couples. Ayez, il fait comme ton mari. Jésus n'a rien à voir avec le vin, mais ça lui va voir. Il n'a plus le vin fini. Le vin fini, ça veut dire, il ne se pardonne plus. Il prenne tout au sérieux. Le vin fini, ça veut dire, ce couple-là ne joue plus. Quand vous partez dans la maison, leur maison est froide. Il n'y a pas de bonheur dans leur couple. Le vin fini, ça veut dire, tous ces signes-là ne sont plus là. Tout ce que j'ai décrit sur le vin n'est pas là. Quand vous ne les voyez plus, allez droit, tirez-le vers Jésus. Le C du couple, le C du couple, c'est cherche Jésus. Cherche. Et Jésus ne va pas t'appeler. Jésus n'a pas appelé Marie. Jésus est resté là. Il savait que les gens n'avaient pas de vin, puis il était là. Je suis invité. De toute façon, je ne bois pas le vin. Envoyez l'eau, je vais boire. Marie, elle a dit, il n'y a plus de vin. On l'envoie. Jésus, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus d'entente. Ils prennent trop au sérieux, ils se pardonnent de moins en moins, ils font des disputes sur n'importe quoi. Ils n'arrivent plus à collaborer, ils n'arrivent plus à faire. Jésus, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Amen. Donc, chercher Jésus, c'est aller quelle que soit la cause, aller vers le Christ. Je vous en supplie, frères et sœurs. C'est lui seul qui est capable de faire le miracle. C'est là que vient la grâce surabondante. C'est là que vient le miracle surabondant. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne va pas ailleurs. Quand chercher Jésus, c'est lui poser le problème. Amen. C'est pas lui imposer la solution. Marie n'est pas venue dire, voici la solution. Elle dit, ils n'ont plus de vin. C'est quel prière ça ? Elle a dit, viens vers Jésus. Je ne m'entends plus avec mon conne. Viens vers Jésus. Simplement, tu dis non plus de vin. Je ne suis pas marié. Jésus te regarde. Il dit, tu lui dis quoi ? Je lui dis que je ne suis pas marié. Tu sais comment Marie est arrivée sec ? Elle n'a pas. Veux-tu voir comment nous trouverons une solution pour le vin ? Jésus, est-ce que tu as une solution ? Ce n'est pas ça. Jésus dit, demande-moi le vin. Il ne faut pas chercher la méthode. Ne cherche pas la méthode. Vous savez souvent quand on prie pour le mariage et quand on cherche Dieu pour se marier, on arrive avec des stratégies. Dans le mariage, il ne faut pas arriver. Quand Dieu a commencé à m'enseigner, c'est que j'entends de vous dire. Il m'a dit, tu vois, les gens ont expliqué, non, il faut dire quel homme tu veux. Il dit, c'est une erreur. Vos volontés même ne savent même pas ce que vous voulez. La Bible dit, oui, la Bible dit, l'homme ne sait pas ce qu'il convient de demander. Arrêtez de vouloir. J'ai dit, non, moi j'ai lu ça dans la l'équipe, il fallait demander la précision. Il dit, il ne sait pas, il faut laisser ça. Il dit, l'homme ne sait pas ce qu'il convient de demander. D'ailleurs, même la manière dont on demande, le plus souvent, tu dis non plus de vin, le reste là, tu prises en langue. On va dire, non, laisse tout ça là. Je veux un homme pour me comprendre, je veux un homme pour ceci. Tout ce que tu fais là, c'est pour aller chercher vin de la vigne. C'est parce que toi, tu as fini par déterminer ce dont tu as besoin. Et comme tu as déterminé ce dont tu as besoin, tu es en train d'orienter Jésus vers ce que tu crois être la solution. Laisse-le tranquille. Le nu ne donne pas la route. Vient son mari, il n'est pas venu et dit, tu sais, est-ce que tu connais un vendeur qui est à côté dans le quartier? Elle n'a pas essayé de trouver, d'anticiper une solution avec lui. Ils n'ont pris des vins. Ce qui est à côté, il va faire quoi? Dis-lui, va, tu as un peu d'argent, ou bien, as-tu un peu d'argent pour acheter du vin? Elle n'a pas dit, tu as un peu d'argent pour acheter du vin. Rien. Ils n'ont pris de vin. Il y a des choses bizarres dans la Bible, pourquoi on n'a plus de vin? C'est comme ça, il faut prier. Si ça ne va pas à ton mari, elle ne va pas à ta femme. Je n'aime plus ma femme. Juste. Non, tu n'as pas dit, il va faire quoi? Mais c'est ça, c'est ce qui va déclencher. C'est une manière de lui présenter le problème simple, sans chercher des réponses, sans chercher des solutions. C'est une manière de dire, je me laisse en tes mains, je ne sais pas, mais ce n'est pas comme mon exemple. Non, je veux un mari qui est grand. Je veux dire, ce n'est pas le mari grand que tu cherches. Ce n'est pas le mari grand. Parce que le grand que tu cherches, c'est parce que tu ne sais pas que c'est une blessure de ton âme. Parce que quand tu étais au lycée, ton copain était court et il t'a frappé. Donc depuis là, tu es en horreur des cours. Toi, tu vois que tous les cours sont violents. Maintenant, quand tu pries, je veux un mari grand, je veux un mari grand. Ton bonhomme, il a un cours. Alléluia. Donc viens. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas heureux dans mon foyer. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas d'enfant. Simplement, dis à Jésus. Et puis, reste devant lui. Et laisse-le agir. Et la dernière chose que je vais dire là-dessus, ne te décourage pas. La Bible dit dans la livre de Provaire, chapitre 18. Celui qui se relâche dans son travail est le frais de celui qui détruit. Quand la réponse que Jésus a envoyée à Marie, c'est une réponse qui casse. Je vous assure. C'est pourquoi j'ai utilisé la question de « C'est pour chercher Dieu ». La réponse qu'il lui a donnée, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Quelquefois, le silence de Dieu, la réponse de Dieu vous a donné l'impression d'une indifférence. Mais c'est juste pour voir votre détermination. Votre détermination à sauver votre couple, à guérir votre maison. La valeur que vous lui donnez. Votre détermination à croire dans le mariage. Croire en Dieu qui croit dans le mariage. Celui qui croit, il sait, quand on te décourage et puis tu continues de demander, c'est que c'est plus que la foi, c'est de la fidélité. C'est pourquoi le lien dans le mariage, c'est de la fidélité. Jésus dit « Qui est-à-t-il entre moi et toi ? » Elle se retourne et dit « Faites ce qu'il vous dira. » Ça dit que la réponse de Jésus, elle sait qu'il ne peut pas faire autre chose que restaurer le vin dans ses noces. Elle a la foi que même si aujourd'hui il semble éloigné de mon sujet, même si aujourd'hui ça semble ne pas l'intéresser, même si je pleure et mon célibat est à l'heure perpétuelle, ton Dieu n'est pas indifférent. Quand Marie, Jésus, la réponse que Jésus a envoyée à Marie, elle va envoyer Marie. Le seul est tranquille, il est un peu énervé le matin. Si on va se battre ici. Ta maman vient te parler, tu dis « Femme, qui est-il entre moi et toi ? » C'est quelle réponse ? Si tu comprends ma question, demande-moi, dis-moi que… Tu peux me demander « Pourquoi tu me demandes le vin ? » « Femme, Jésus n'a pas une affaire d'impolitesse là, moi. » Marie, dès que Jésus parle, elle va vous dire quelque chose. Il va faire quelque chose. Faites ! Quelle foi, quelle foi, quelle détermination ! Elle savait que quelque chose allait se passer. Je veux que tu sois convaincu qu'en 2024 là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dieu va agir. Dieu va intervenir. Jusqu'à présent, tu n'étais pas vraiment adressé à lui. Tu l'avais pris juste comme un invité. Et tout à l'heure, peut-être dans le temps que je donnais des précisions là-dessus, on va prier le Seigneur. On va se tenir debout. Et, viens dire à Jésus. Ta fille n'est pas mariée. Si il n'a rien dit, demain, tu reviens encore. Ta fille n'est pas mariée. Il ne faut pas être là. Je veux un mec qui… Laisse tout ça, laisse. Ta fille, ton fils, n'est pas mariée. Viens le voir. Et je ne suis pas heureux à la maison. Tu as dit, on doit avoir le vin. Moi, j'ai perdu ça. Il n'y a plus de vin. Il ne faut pas prier. Change le cœur de mon mari. Change le cœur de ma femme. Tu ne comprends pas la route de Dieu. Laisse tomber. Change son cœur. Rends-le fidèle. Laisse ça d'abord, laisse. Il n'y a plus de vin. Tout simplement. Change son cœur. J'espérais qu'il aurait compris. Riccata la baba. Qu'il comprenne. Laisse-le. Il n'y a plus de vin. Maintenant, il y a encore un peu de vin. Mais tu sais que… Tu as commencé ton mari avec 10 litres. Maintenant, il reste 50 centilitres. Viens dire, le vin est presque fini. Maintenant, s'il veut augmenter, il veut casser pour tant mieux d'autres. Mais en même temps, on va laisser l'ancien vin pour avoir le nouveau. On va prier du Seigneur. Venons simplement comme des enfants devant leur père, devant le Christ. Devant le fabricant du mariage. Devant celui qui a initié le mariage. Et prier, 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 prier. Et prier, prier. Tu es l'eau de la vie. 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 Il manque mon cœur Le caractère Remplis mon cœur 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 le mariage et que celle-ci tarde à se manifester. Que faut-il faire? C'est-à-dire lorsque quelqu'un a reçu une parole qui dit que tu vas te marier, tu vas te marier et malgré tout, malgré les prières, malgré les intercessions, le temps s'écoule et jusqu'à présent, rien. Bon, je pense que tout le monde a la réponse. Si la prophétie tarde, qu'est-ce que tu fais? Attends-la. Voilà. Il faut patienter, il faut rester à l'écoute du Seigneur. Voilà, il faut rester à l'écoute du Seigneur parce que si la prophétie tarde à s'accomplir, c'est que soit son temps n'est pas arrivé, soit il y a des éléments qui, dans notre quotidien, empêchent la prophétie d'entrer en mode activé. Voilà. Donc, il faut savoir que quand une parole est sortie, il y a des attitudes qui vont accélérer sa réalisation et il y a d'autres attitudes aussi qui vont retarder la manifestation de la prophétie. Donc, dans l'attente, il faut chercher à comprendre dans quelle position on est. est-ce que c'est une position par rapport à la saison qui n'est pas encore arrivée ou bien est-ce qu'on est en mauvaise posture par rapport à la parole? Voilà. Donc, la prophétie, c'est une chose. Sa manifestation, c'est une autre chose. Et entre les deux, souvent, il va avoir l'attitude de la personne qui a reçu la parole. Amen. Amen. Ok. Donc, j'abonne un peu dans le même sens et puis ressortir un aspect. D'abord, toute parole doit être éprouvée. Voilà. Une prophétie qu'on pense avoir reçue qu'on dit avoir reçue qu'il ne s'accomplit pas soit Dieu nous a pas parlé soit dans ce qu'il nous a dit il y a des choses auxquelles on n'a pas prêté attention. Et on a juste retenu qu'on allait se marier mais on n'a pas compris qu'il fallait se retrouver dans une atmosphère dans une attitude donnée. Voilà. Alors, concernant le mariage les prophéties seront dites seront rarement et pratiquement jamais juste des annonces comme si tu vas avoir de l'argent. Voilà. Et s'il dit Dieu demain tu auras 10 000, tu auras 20 000, tu auras 1 million. Voilà. Ce sont des choses qui sont inertes. Mais lorsqu'il s'agit de prophéties relatives à le comportement à une personne que tu dois rencontrer il y a forcément des attitudes que Dieu attend de ta part qui vont activer il y a forcément parce qu'il y a la volonté Dieu ne va pas t'imposer quelqu'un il y a ta volonté il y a il y a il y a un travail qui en fait en soi il y a ta capacité à discerner parce qu'on parle d'un mariage il faut bien pouvoir discerner la personne qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant la reconnaissance de l'individu voilà tu vas te marier mais tu vas te marier avec qui donc peut-être même que la personne est déjà là donc Dieu a déjà accompli sa part du contrat et qu'il l'a envoyé à côté de toi mais tu refuses de l'avoir tout simplement donc tu veux dire la prophétie tarde mais elle tarde parce qu'il y a des détails en fait que tu n'as peut-être pas reçu ou peut-être que la parole n'est pas de Dieu voilà maintenant si tu es convaincu qu'elle est de Dieu il faut dire ah Seigneur tu m'as dit mais je suis aveugle je manque de discernement où il y a des aspects qui manquent dans mon dans ma capacité à reconnaître ou à accepter etc il y a certains qui vont dire bon par exemple non mais il n'y a aucun frère qui est venu me voir il n'y a aucun frère qui est venu me voir mais souvent il faut savoir vous savez Rebecca elle savait bon les conditions par lesquelles comment dirais-je le serviteur a reconnu la femme d'Isaac Abraham l'avant on voit un peu comme la voix de Dieu va chercher la femme de mon fils donc c'est un peu comme une prophétie qui dit que mon fils le temps du mariage de mon fils est arrivé maintenant il doit rentrer dans le mariage maintenant quand il part lui maintenant il pose des conditions il demande des signes à Dieu mais qui ne sont pas des signes comme on a l'habitude de faire si c'est l'homme de ma vie il faut qu'il soit quand il me salue il me dise bonjour quatre fois moi avant j'ai fait ce genre de prière je dis si la femme là c'est elle qui doit marier il faut que je la rencontre au carrefour tu vas dire arrête de présenter un mariage ce n'est pas de la plus acquérie est-ce que depuis quand on rencontre quelqu'un au carrefour ça veut dire quelque chose non il y a des signes qui sont relatifs au mariage qui sont des signes d'amour de la personne de disponibilité qui sont des signes sur le caractère de la personne et non des signes si c'est l'homme de ma vie il n'a qu'à se coiffer la femme il n'a qu'à se coiffer avec une coiffure coupée sur le côté donc tout ça là voilà il a demandé des signes de soumission d'humilité il dit quand je vais arriver la personne à qui je vais demander à Bois voici qu'elle me serve et qu'elle aille servir mon troupeau donc en fait il était en train de tester la soumission la serviabilité les valeurs de la personne et cette dame l'est arrivée pour accomplir cette prophétie elle a réalisé tous ces aspects là et c'est elle qui est devenue donc la femme d'Isaac qui a donné ce beau coup donc c'est comme ça il faut savoir apprécier les prophéties relatifs au mariage Amen 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 mais pas ça vraiment Lili moi je voulais rebondir un petit peu sur la question concernant les femmes un homme on peut se dire qu'il peut attendre mais une femme il y a la ménopause des fois qui pointe à l'horizon comment arriver à patienter en ayant cette paix dans son coeur c'est pas nous alors comment la soeur peut patienter en gardant la paix bon moi je dirais elle n'a pas le choix il faut être en paix c'est tout parce que le Seigneur Jésus dit bon qu'est-ce que l'inquiétude peut changer même si elle est inquiète même si elle panique même si au fond elle ne peut pas obliger un homme à venir l'épouser donc c'est vraiment un mauvais plan que de de se laisser stresser de se laisser de paniquer il n'y a pas autre chose à faire que d'attendre dans la paix voilà parce que tout ce qui est stress tout ce qui est état de confusion va forcément emmener la soeur à se tromper voilà ça c'est clair donc le meilleur choix la meilleure recette c'est justement de garder le calme et la tranquillité pour être sûr que au moment où le choix sera fait ça sera un choix qui soit conduit par Dieu Amen et aussi là dessus la même chose la paix est nécessaire la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur alors voir Dieu c'est pas seulement le voir au paradis mais c'est le voir dans son action donc si je sens que je suis en train de paniquer pour mon âge je suis en train de paniquer pour différentes raisons dans l'attente du mariage je dois chercher la paix je dois rechercher la paix sans laquelle je ne verrai pas le Seigneur c'est-à-dire le Seigneur pourrait être en train d'agir le Seigneur peut être en train de me répondre mais comme mon esprit n'est pas en paix je ne le vois pas le trouble dans l'âme est une des causes qui rend les gens aveugles par rapport aux réponses que Dieu leur envoie Amen voilà tout à l'heure par exemple l'exemple de Rebecca je ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui a dit mais vous voyez qu'elle était déjà prête même à aller se marier dès que les signes ont été réalisés elle était prête elle a dit on s'en va demain matin voilà parce que peut-être que je crois que son cœur s'était préparé vous savez quand on dit tes yeux vont s'ouvrir c'est très simple la paix va faire que tu pètes assez puis tu vas dire demain tu seras assise au bureau ce n'est pas qu'il va te dire il va mettre en toi l'attitude même tu seras assise au bureau il y a même quelqu'un qui va venir puis viens lui proposer simplement à boire et puis tu viens lui proposer à boire et c'est sans clas en même temps commencer une amitié ça devient l'homme de ta vie tu vois donc Dieu répond toujours mais quand on est dans la peur dans la panique on manque de discernement pour d'orientation de Dieu et Dieu peut nous avoir répondu le conjoint est là et puis on ne le voit pas voilà tu ne peux pas t'imaginer que juste une attitude dans ton lieu dans ton transport l'esprit peut te donner un comportement dans ton transport oh ce jour là tu t'es assis dans le ouro ouro avec l'homme de ta vie oui tu t'es assis tu t'es exaucé tu l'as rencontré mais tu n'as pas c'était un bon frère un bon christian vous avez pris le ouro ouro ensemble mais tu ne l'as pas vu tu étais tellement dans les soucis tu n'as même pas dit bonjour frère et tu es marie l'esprit dit il faut lui dire bonjour il faut l'évangéliser frère Jésus t'aime il m'a dit ah vous êtes une soeur en christ ah moi aussi je suis chrétien ah d'où ça et puis vous partagez partagez bon ok la prochaine fois on va évangéliser ensemble et puis après oh voilà ton mari qui t'a trouvé comme ça donc sois en paix sois en paix que Dieu te donne la paix au nom de Jésus et demain ça va partir du message c'est pourquoi je t'ai donné vous savez que l'eau est l'eau 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 trouve on ne voit pas clair Dieu donne de l'eau l'eau est symbole de paix d'apaisement donc pour créer le vin tu donnes la paix que la paix soit ton partage au nom de Jésus Amen alors pasteur là en ce moment le message est en train de remettre en question beaucoup de manières dont certaines personnes se sont mariées donc du coup il y a une personne qui a posé la question de savoir mais quand on a commencé et Jésus était un invité plutôt que d'être le personnage central comment on fait maintenant bon c'est la suite de demain Amen voilà mais il faut tout simplement le reconnaître et puis lui donner la place voilà lui donner la place si tu es déjà marié avec ton conjoint vous mettez un genou pour dire Seigneur nous sommes montés dans cette relation et nous t'avons positionné comme un invité pas comme le maître de ce foyer nous voulons simplement te dire que tu es le Seigneur de cette personne tu es le Seigneur tu es notre Seigneur c'est toi qui nous diriges nous ne voulons pas marcher selon nos choix nos volontés nos envies nos désirs mais pas nous nous sommes tes serviteurs nous t'obéirons juste cette disposition là l'esprit va commencer à prendre le relais et puis commencer à il va être libre maintenant de vous donner des instructions il va être libre fais comme ceci ma fille fais comme cela mon fils fais comme ceci mais tant que tu ne lui as pas donné cette place il ne va pas pourquoi te parler tu vas te désobéir et puis ça sera un péché qui va venir le père va te dire aujourd'hui comme ça prépare telle sauce pour ton mari ah non moi il m'a mal parlé pourquoi il a fait la sauce tu vois il n'est pas ton Seigneur c'est un invité il te regarde toi tu fais ce que tu veux mais si tu lui dis prends la place du roi et dans le cadre de ton coeur quand tu vas l'écouter il va te donner des petits conseils très simples qui vont juste par obéissance il dit comme tu m'as obéi je t'ai demandé de faire aujourd'hui le plat préféré de ton mari il veut que Tomé va faire la cuisine il ne faut pas envoyer la nounou Tomé fait juste ce tag d'obéissance parce que l'eau de vin est un miracle c'est juste il arrive c'est ce qu'on appelle la grâce surabondante ce qu'on a appris la grâce est un scandale on a dit ça c'est quelque chose qui arrive sans que vous l'ayez planifié en tant que tel Dieu vous le donne Dieu vient et puis il vous donne le vin il vous le donne il vous le donne c'est pas un mérite donc il va venir parce que simplement je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à faire je l'expliquerai demain les choses qui sont à faire mais c'est un acte c'est 2-3 actes d'obéissance mais un acte d'obéissance qui déclenche souvent tout parce que vous êtes là où tu veux que vous soyez vous êtes prêt à faire donc Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira donc une fois que tu l'as mis Seigneur tu es disposé à faire tout ce qu'il te dira et il va agir Amen 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 Pasta tu parlais tout à l'heure de signes et on a une question qui demande comment reconnaître les signes que Dieu nous envoie le monsieur le futur époux on peut étendre aussi comment reconnaître les signes que Dieu nous envoie la future épouse quels sont les signes que Dieu t'a donné pour que tu reconnaisses maman Lily quels sont les signes Choupi toi quels sont les signes moi on a déjà entendu mes signes c'est vrai donc on va prendre les signes du moment il me concerne moi je connais les signes ces signes je ne comprends pas bien la question revenue vers moi c'est ça c'est moi qui dois répondre oui oui comment reconnaître les signes que Dieu nous envoie le monsieur c'est la question donc maman Lily comment tu as reconnu les signes que Dieu t'a envoyé au pasteur Mohamed moi j'ai déjà rendu mon témoignage plusieurs fois c'était pas des signes en tant que tel moi le Seigneur m'a parlé clairement voilà il m'a dit voici 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 maintenant bon après en ce qui concerne les signes comme le pasteur l'a dit il ne faut pas trop s'attacher à des signes physiques ou des signes atmosphériques ce genre de choses là parce que le mariage s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus sérieux il faut plutôt rechercher des valeurs il faut rechercher une certaine présence de Dieu dans la vie de l'être aimé voilà du futur fiancé donc il faut rechercher des choses beaucoup plus profondes que des signes voilà bon pasteur Mohamed il a expliqué que lui ayant demandé des signes atmosphériques si je peux m'exprimer le diable s'est mélangé dans son affaire voilà il s'est invité dans son affaire donc il ne faut pas être sur des signes du type tel habit telle couleur telle démarche etc il faut aller chercher des choses beaucoup plus profondes qui si je peux m'exprimer mais s'ils sont plus difficiles à falsifier par le diable Amen 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 c'est du lourd c'est du lourd et la nuit il y avait une soeur j'ai fait un faux rêve une vision je me suis marié j'étais je n'ai prié et puis j'ai prié pour quelqu'un puis j'ai fait une vision je me suis dit j'avançais c'est dans une allée avec une soeur et puis les gens a punissé j'ai dit ah j'ai dit c'est celle-là que j'ai marié je les reconnais c'est une soeur de l'église j'ai dit c'est quoi ça donc c'était je me souviens parce que c'était le jour la Côte d'Ivoire c'est l'année la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique en 92 pas cette année non non la première fois c'est en 92 non non on était en demi-finale donc la Côte d'Ivoire passait en demi-finale non la première fois c'était avant 92 bon en tout cas ça peut être 92 c'est ça donc moi je n'étais pas allé je ne voulais pas regarder le match donc je suis parti prier voilà et donc j'ai eu la vision la nuit je lui ai demandé je lui ai dit Seigneur si vraiment cette soeur que j'ai vue est la femme qu'avant que dans cette journée d'aujourd'hui quelqu'un me parle de mariage tout le monde savait que j'étais très opposé à tout ce qui était histoire de mariage et toute la journée ne m'a pas parlé mais je n'ai pas dormi avant minuit minuit trente mon frère m'a parlé du mariage je lui ai dit oh le signe s'est accompli il y a un nouveau aussi qui sonne qui dit mais il est minuit trente la journée est finie il m'a dit mais je ne dors pas encore donc j'étais embrouillé je lui ai dit bon si c'est vraiment la soeur que je fasse un rêve où je la vois avant de me réveiller je me suis réveillé vers quatre heures je ne l'ai pas vu j'ai dit c'est quelque chose je lui ai dit quelque chose m'a fait dormi je me suis endormi donc il y a un rêve cauchemadesse qui est arrivé non vraiment j'ai vu ce qu'on appelle Satan essayer de falsifier pour te donner c'est-à-dire que les gens s'habillent en rouge dix heures vont s'habillent en rouge dans l'église ce jour vraiment il faut laisser ce type de signe il faut les laisser il faut favoriser des valeurs voilà demandez-moi l'exemple Seigneur je veux quelqu'un qui t'aime il ne faut pas dire qu'il m'aime il ne faut pas commencer par toi va t'apport à Jésus quelqu'un qui t'aime si quelqu'un n'aime pas Jésus il ne va pas t'aimer longtemps voilà donc je veux montre-moi des signes pour montrer qu'il t'aime et Dieu va te donner un signe pour te prouver qu'il aime Seigneur je veux quelqu'un qui respecte l'homme qui a de la valeur pour l'homme montre-moi des signes et puis tu vas vous entendre de marcher et puis tu vas voir quelqu'un qui a une difficulté même pas toi parce que pour le moment il est amoureux de toi il est amoureux de toi pardon donc il sera très attentionné te concernant mais regarde dans la vie de tous les jours et demande ça montre-moi qu'il aime les gens montre-moi qu'il est attentionné et tu vas et l'esprit va t'attirer sur des éléments de ce genre voilà ben bon demain on dira certaines choses là-dessus mais c'est généralement si tu veux j'ai des signes c'est dans ce sens là qu'il faut aller c'est vraiment la quête des valeurs hors de mes os comme on le dit et puis chère de ma chère les valeurs intérieures et les valeurs extérieures que Dieu puisse voilà Amen Amen maintenant parce que tout à l'heure tu nous as parlé des vases du vin qui finit mais c'est que là il y a des cas où vraiment non seulement le vin est fini mais les vases ont été cassés et ils ont été cassés par des infidélités répétées donc la personne demande mais dans ce cas qu'est-ce qu'on fait parce que chaque fois c'est des sujets qui fâchent et qui blessent et qui mettent dans un cycle qui est vraiment désastreux donc la personne demande mais comment on fait dans ces cas alors alors ça me permet de toucher donc de pointer le message la première chose c'est ce que j'enseigne aujourd'hui vraiment va pleurer devant Jésus va directement devant Jésus faut pas aller chez Jaffaire par la maresse et maîtresse faut pas aller chez Jaffaire au Carrefour pour voir s'il t'a trompé laisse son téléphone tranquille c'est avéré il te trompe tu as déjà la preuve c'est bon faut laisser faut pas augmenter ta souffrance Amen voilà tu vas voir Jésus directement il me trompe il m'aime plus ou bien en tout cas il n'y a pas de vin tu dis la chose je suis à tes yeux je suis devant toi prends la place du roi et Jésus va les actions de Jésus sont vraiment liés à ce qu'il a fait dans l'histoire du vin les vases destinés à la purification à mettre l'eau un généralement il va guérir ton coeur d'abord il va te donner la paix derrière il va te donner la paix il va te donner la paix parce que dans la panique tu feras de mauvais choix tu vas prendre de mauvaises décisions tu vas dire des choses que toi même tu vas regretter demain je vais dire peut-être ce qui va détruire ton foyer parce que tu veux sauver ton mariage tu veux sauver ton mari ça sera les paroles que tu vas dire sous l'effet de la blessure tu peux être là sous l'effet de la couleur on injurie les parents on injurie des choses on dit des choses qui sont très difficilement rattrapables c'est pourquoi il faut d'abord le calme intérieur il faut trouver la paix quelquefois pour trouver la paix tu peux avoir l'esprit peut-être de te retirer un moment pour le temps que ton âme s'apaise donc tout ça trouver la paix auprès du Seigneur voilà et après il y a un élément dans le couple la lettre P de mon acrosti là c'est le doc de prière dangereuse voilà un avant-goût alors le lien du mariage fait que le fait que vous vous mariez que vous avez des relations intimes fait que vous êtes un fait que vous êtes un et vous êtes légalement un toute femme étrangère a un lien charnel qui s'est tissé avec votre conjoint mais n'a pas les autres liens entre autres celui officiel du mariage donc votre alliance est toujours beaucoup plus forte que celle de l'autre vous pouvez user de celle-là avec le calme et la paix de Dieu pour faire rentrer voilà la phrase que l'apôtre Paul prononce est très puissante dans l'idée en Corinthien 11 il dit le corps il dit ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun à corps afin de vaquer à la prière le corps du mari ne lui appartient pas la phrase est forte ton corps c'est pas pour toi c'est pour ta femme et puis le corps de la femme donnez-moi le texte le corps de la femme lui appart ne lui appartient pas il appartient au mari donc sur la base de la parole de Dieu comme c'est ton corps le corps de ton mari ma fille tu peux faire une prière de désactivation tu dis si ce corps est pour moi dans le nom de Jésus de Nazareth je dis à mon corps devant toute fille pardon demande le verset ne vous regardez le texte 1 Corinthiens 7 je dis ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun à corps pour un temps afin de vaquer à la prière puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence donc ici on parle de relations sexuelles et puis on dit quoi je dis cela par condescendance je ne fais pas par un ordre je voudrais que tous les hommes fient comme moi d'une manière de l'autre et on continue voilà où est le verset le verset combien 5 avant est-ce qu'on n'a pas sauté voilà c'est ça la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est la femme est-ce que vous voyez la puissance c'est pas ça c'est toi même toi ton corps toi tu crois que c'est pour toi mais Dieu dit que ta femme a autorité sur ton corps mes filles appliquez votre autorité sur le corps mes filles appliquez votre autorité sur le corps c'est pas une affaire de crier c'est une affaire de puissance c'est une affaire d'une grâce que Dieu donne dans le cadre du mariage où vous pourrez dire alléluia voilà amen je mets par exemple il y a des fois comme ça même on prie pour des personnes pour qu'elles aient le dégoût de l'alcool je déclare dans le nom de Jésus que quand tu vas mettre une goutte d'alcool que ce soit amen dans ta bouche comme l'ivaguine là si tu peux ça sur le vin il va arrêter de fumer de boire tu peux faire ça pareillement et là ça c'est des prières qu'on fait pour des personnes avec qui on n'aime pas un même corps mais avec ton mari que tes yeux je frappe d'aveuglement tes yeux mais si ton conjoint tourne tous les jours la tête pour regarder les filles ses yeux sont tes yeux tu es aveugle au nom de Jésus non c'est pas aveuglement la cécité où il va pas voir mais c'est-à-dire il va devenir indifférent que tes yeux ne soient que pour moi il y en a qui m'ont dit c'est magie c'est pas ma frère on dit le corps si j'ai autorité sur le corps si j'ai autorité sur mes yeux je dis à mes yeux regardez à gauche regardez à gauche regardez à droite regardez à droite si j'ai autorité sur les yeux de mon mari je leur parle pour que l'autorité fonctionne il faut parler Amen ça fait partie du P du couple les paroles qui sauvent le foyer les paroles qui sauvent le foyer Alléluia Jésus va donner des paroles pour restaurer le vin Amen il va utiliser la parole avec une telle assurance dès qu'il a mis l'eau il dit allez donner ça à l'ordinateur du repas c'est la parole le lien du mariage que vous avez avec un conjoint est tout fort vous pouvez parler il faut parler pas vous plaindre juste parler appelez ce que vous n'avez pas dans la maison appelez dans la maison appelez la paix comme autre couple appelez la joie appelez l'entente appelez le vin appelez il a mis de l'eau va donner à l'ordinateur parlez parlez Amen il dit que la femme soit sanctifiée par la parole par la parole il dit Marie sanctifiez vos femmes par la parole toute chose est sanctifiée par la parole et par la prière paix 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 du couple le couple paix Amen la parole la prière ça sanctifie ça enlève la méchancité dans le coeur de quelqu'un la parole si tu sais parler parce que c'est ton corps tu peux envoyer la purification l'homme peut parler à sa femme parler la douceur appelez la douceur sur sa femme appelez l'harmonie en elle appelez le calme parce que c'est son corps Amen c'est pas simplement l'autorité pour avoir des relations sexuelles mais c'est 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 toute la force que Dieu met dans ce verset qui est merveilleuse Amen que Dieu vous bénisse Amen Amen je voulais rajouter quelque chose bon soit dit en passant il y a un frère Camille sur Facebook bon c'était je sais pas s'il avait entendu ça ou Passeur Mohamed en a parlé hier il a dit donc les hommes on se joue les dangereux là dehors déjà notre corps ne nous appartient pas non mais c'est là c'était vraiment drôle mais en fait ce que je voulais rajouter c'est bon le Passeur a expliqué mais il faut avoir la force intérieure pour pouvoir appliquer ça alors qu'est-ce qu'il faut faire si tu es déjà trop abattu comment retrouver de l'énergie suffisante pour pouvoir même commencer à proclamer et croire en ce que tu vas dire sur la base d'un autre enseignement que Passeur Mohamed avait donné il avait expliqué qu'à un moment donné dans le couple si tu es face à un conjoint qui te trompe et qui a vraiment des mauvaises attitudes il faut d'une certaine façon psychologiquement changer de position c'est-à-dire il faut quitter ton propre camp pour adhérer le camp de Dieu voilà souvent la souffrance elle est elle est elle est énorme parce que on est dans le camp dans la situation de l'épouse donc on attend des droits on a des droits d'épouse donc on attend que ces droits-là soient respectés alors pour pouvoir surmonter la situation souvent il faut quitter le camp de l'épouse pour entrer dans le camp de Dieu voilà donc tu deviens en fait partenaire de Dieu pour sauver une âme en peine voilà tu te dis qui doit gagner ici ne cherche plus à gagner toi-même en tant qu'épouse mais commence à regarder les intérêts du royaume parce qu'en face de toi il y a quelqu'un qui est en train de se perdre il y a quelqu'un qui est en train d'aller en enfer au-delà du fait qu'il ne respecte pas ses devoirs d'époux il a vraiment pris le chemin de l'enfer donc entre dans la pensée de Dieu entre dans le camp de Dieu et dis toi il y a quelqu'un à sauver ici voilà donc quand tu prends cette position-là la force elle le revient parce que tu as la force de l'esprit pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se perdre donc tu ne recherches plus tes intérêts tu ne regardes plus tes droits tes droits qui sont bafoués mais tu te dis je vais travailler pour le royaume de Dieu intercéder pour quelqu'un adopter l'attitude qu'il faut pour sauver cette âme-là Amen Ah c'est du loup Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je ne sais pas si tu as parlé tu nous as donné le doc de la désactivation on a une question concernant l'activation Que faire dans le cas où notre conjoint ou notre conjointe à cause d'une maladie incurable ne peut plus avoir de relation sexuelle ? Avant les lits Franchement c'est une violente question et j'avoue que je n'ai pas vraiment la réponse donc je vais laisser le pasteur répondre mais sur la base de la parole de Dieu je crois qu'il faut Ennis a parlé d'activation mais je crois qu'on est toujours dans le cadre de la désactivation Tout à l'heure le pasteur a parlé du fait que l'épouse peut parler pour désactiver l'homme dans un cas comme ça si c'est l'homme qui est dans cette situation c'est mieux qu'il parle celui-même pour désactiver pour désactiver la maladie non désactiver je crois qu'on brûle on dit il n'est plus actif oui donc il n'a qu'à désactiver les désirs désactiver la libido en entendant qu'il voit des joues meilleurs voilà enfin c'est ce que je pense je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse mais je crois que de façon pratique ce serait le plus simple le plus simple c'est l'activation par la prière non c'est de croire vraiment non Jésus guérit voilà nous sommes dans une atmosphère où le miracle le miracle est est réel voilà maintenant dans le processus vraiment lorsqu'on parle de la fusion corps ami-esprit vous savez qu'il y a un moment donné quand même où physiquement par exemple comme les personnes comme Abraham qui ont un certain âge ont pris en tant que telles de relation sexuelle ils peuvent être très heureux à vivre ensemble passer de bons moments comment dire se faire des câlins et apprécier valoriser ces moments trouver beaucoup de plaisir par rapport à cela voilà donc il ne faut pas limiter la relation forcément au sexe et s'il n'y a pas sexe il n'y a pas voilà la maladie est arrivée en cours de route ce sont des choses qui arrivent c'est-à-dire des personnes ça peut venir du côté de l'homme comme du côté de la femme donc il y a beaucoup de couples où la femme pour une maladie est empêchée d'avoir des relations voilà est empêchée d'avoir des relations mais Dieu fait des choses extraordinaires on a un cas un des plus gros miracles qu'on a vu ici à l'église un très grand miracle qu'on a vu ici à l'église c'est donc une fille qui s'est gardée saine mais qui ne savait pas qu'elle avait une maladie et la maladie suite à un traitement qu'elle avait dans l'enfance où elle a pris du calcium je ne sais pas comment mais ça a solidifié et ça a rendu comme des os ses entrailles donc elle n'avait plus de d'orifice elle n'avait plus je ne sais pas c'est pas c'est plus qu'elle qui avait plus ce témoignage à l'époque c'était elle c'est plus qu'elle elle est quelque part voilà qui avait plus ce témoignage à l'époque bon si j'oublie un détail qu'elle aurait précisé donc c'est le mariage n'a même pas pu être consommé c'est-à-dire le jour ils arrivent à la comment on appelle ça dans la chambre de noces bon voilà rien il ne peut rien faire donc le mariage n'a pas été consommé il aurait pu dire bon voilà le mariage n'était pas consommé je ne sais pas mais il a cru dans la grâce de Dieu le frère a cru que c'est vraiment la femme de sa vie et ils ont prié à un moment donné les parents ont été informés je crois que c'est même la mère qui a donné le sujet à prier 24 et puis ils sont même venus à l'église ici j'ai prié pour eux je crois ou oui j'ai prié pour le téléphone je ne me souviens plus et Dieu a fait le miracle Dieu a fait le miracle donc pendant qu'ils sont là j'attends leur témoignage parce que je leur ai dit Ménézalem ils ont donné le témoignage de l'enfantement ça dit Dieu a recréé a recréé la partie génitale féminine l'utérus c'était ça a été Dieu a recréé Dieu a recréé c'est pour qu'il a dit quel que soit le problème il faut aller à Jésus il faut aller à Jésus ça dit que quelquefois on est tellement choqué par des choses quand on découvre il faut aller vers le créateur du mariage Jésus a dessiné son premier miracle à des noces les noces ton couple l'intéresse ton mariage l'intéresse c'est pas quelque chose dont il est indifférent le truc c'est que les gens le voient juste comme un accompagnateur comme un conseiller comme un ami avec qui on partage ses larmes mais pas comme le Dieu Seigneur dans le mariage ça va être des 5 éléments qu'on cite pour dire comment Jésus est un invité un ami Jésus est comme un ami pour certains ça dit qu'il prie mais Jésus je suis malheureux vraiment ça ne va pas dans mon foyer ou je suis triste je ne peux être encore marié ça Jésus est un confident mais il n'est pas le roi il n'est pas le roi beaucoup de gens prient Jésus mais Jésus n'est que confident il n'est pas le Seigneur ça aussi c'est un type d'invité vous voyez donc Jésus nous vraiment ce que vous devez retenir sur ces deux premiers jours vous positionnez vraiment le Christ sachez que c'est le créateur du mariage et que votre mariage importe même s'il donne l'impression quelquefois après la première prière comme il a fait avec le cas de Marie d'être indifférent il n'est pas indifférent il n'est pas du tout indifférent il cherche quelque chose de particulier que tu le laisses prendre le contrôle du mariage et qu'il ne soit plus simplement un conseiller quelqu'un dont la Bible va te donner un avis un avis parmi tant d'autres non ce n'est pas un conseiller matrimonial ce n'est pas sa parole n'est pas un avis parmi tant d'autres il est le créateur de la chose et le mariage est important pour lui Amen donc il guérit il rempe il rempe son agenda il a restauré le corps d'Abraham et de Sarah il les a rajeunis il va vous rendre capable de faire des choses extraordinaires si vous lui donnez la place Amen alors pastor là c'est c'est une autre question sur un des facteurs qui je crois aussi peut diminuer le vin ou augmenter le vin c'est une question financière donc là la soeur dit que dans la manière dont son mari gère l'argent c'est plus sa maman son papa sa belle famille qui est prioritaire comparé à ses enfants donc elle demande dans ce cas là qu'est-ce qu'il faut faire ok alors quel que soit le type de gestion dans le foyer tout est résumé dans le texte de 1 Corinthiens cette qu'on a lu tout à l'heure ne vous privez pas l'un de l'autre c'est vrai que c'est relatif au sexe mais c'est relatif dans tout ne vous privez pas l'un de l'autre merci ne vous privez pas l'un de l'autre si c'est un commun accord pour un temps afin de vacaire la prière puis de ton ensemble pour que Satan ne vous tente voilà il y a la notion d'un commun accord et ce que le Seigneur dit c'est tout ce qui est gestion commune entre autres ici les relations sexuelles mais même aussi les finances tout ce qui est gestion commune c'est pas une affaire de quelqu'un qui impose une direction parce que quand Dieu dit l'homme est le chef de la famille c'est pas une imposition des choses c'est le fait c'est pourquoi j'ai commencé l'enseignement par d'abord des théories ils étaient ils avaient un même projet ça veut dire quoi qu'ils ont échangé l'un l'autre la Bible dit ils se disent l'un l'autre donc il y a une communication où on se dit l'un l'autre et si on faisait ça et on est d'accord ensemble donc la gestion doit être d'un commun accord on doit trouver l'accord de gestion financière au début c'est pas facile mais le vin l'amour vous aide à aborder le sujet clairement maintenant si le conjoint n'est pas réceptif de s'asseoir pour que d'un commun accord vous définissiez le mode de gestion de vos finances mais c'est tous les systèmes qu'on va avoir de maintenant comment un pierre chapitre 3 si ton conjoint n'obéit pas à la parole qu'il soit gagné sans parole par certaines vertus que tu dois mettre en place dans ta vie donc au début bien sûr il faut en parler je pense que vraiment la manière dont nous on gère les finances c'est pas ma manière de voir la chose mais comme tu es le juste et tu veux gérer comme ça ok je pense qu'il faut prioriser et à un moment il faut parler il faut parler mais maintenant il peut ne pas comprendre il peut ne pas accepter il peut ne pas comprendre et là va entrer la prière il va entrer la sagesse il va entrer un élément qui est très important dans le foyer qu'on appelle le charme voilà je dirais un mot là-dessus sur le charme ton mari il faut le charmer ta femme il faut la charmer voilà comme la vie dit soyez toujours enivré du charme trouvez-moi la référence comme c'est pour demain je n'ai pas donné ça charmer c'est comme si tu utilises une arme c'est un peu comme un envoûtement en fait ouais ouais c'est pas loin tu as trop le texte non parce que moi je ne suis pas trop d'accord non il faut le charmer il faut charmer les gens il faut charmer cela dit que ton mari on dit qu'ils soient gagnés prendre soin de ses enfants on doit les charmer aussi en fait c'est pas la question de prendre soin c'est la question de la logique avec laquelle il comprend la logique c'est-à-dire que quand on dit on se met ensemble dans un commun accord le problème c'est que les gens n'ont pas la même logique de fonctionnement c'est-à-dire que ce qui paraît pour une personne évident peut ne pas être évident pour l'autre et c'est de là qu'il vient non 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 sérieux il y a quelqu'un par exemple tu arrives chez lui il te dit je vais prendre d'abord l'argent j'investis dans tel projet et quand le projet va aboutir nous tous on sera bien bon il y en a qui dit bon d'accord d'ici que le projet soit bien commençons déjà par le minimum c'est un bon sens mais il y en a qui est un peu plus fou dans la gestion l'autre est un peu plus sensé dans la gestion c'est toujours comme ça vous allez trouver les coups vous avez deux des tendances et vous devez prier prendre le temps de vous asseoir et puis de définir que toi ta position extrême vous tu te vois qui ne va pas bien se plier de la maison viens la ramener au milieu et puis la mienne aussi je la ramène au milieu si vous n'amenez pas par exemple d'ailleurs il y a un financièrement il y a un qui est un peu fou oui oui qui peut faire des sacrifices mais s'il n'y a pas ça que l'autre est trop conventionnel vous n'allez jamais jouer vous n'allez jamais faire du plaisir parce que le plaisir quelquefois c'est de la folie donc si vous deux vous basculez chez celui qui est le conventionnel tout 1 plus 1 égale à 2 il faut finir de tout payer sur la terre non pas ça on n'a pas dit à fait de s'amuser ou sortir on dit il a des enfants il prend l'argent il donne à son papa à sa maman c'est pas ça la question je m'en comprends voilà c'est ça la question la question c'est qu'il favorise mais c'est pas qu'il ne s'occupe pas il favorise en fait plus ses parents de l'extérieur mais c'est pas qu'il s'occupe pas de ses enfants ou bien si mon mari c'est pas qu'il ne s'occupe pas c'est à dire qu'il a des priorités il a une mauvaise priorité ça c'est un conjoint qui a des mauvaises priorités non j'ai pas bien compris la question oui c'est ça en fait c'est à dire dans l'esprit c'est qu'il privilégie sa belle famille enfin ses parents à lui ça veut dire quoi privilégie les personnes de l'extérieur dans sa gestion financière c'est ce que la personne a dit est-ce qu'en fait la question que j'aurais posé est-ce qu'il ne s'occupe pas bon c'est pas spécifié de la maison parce qu'en fait c'est à dire privilégier en fait dans les conflits qu'on a souvent le monsieur il paie son loyer il paie l'école des enfants mais par exemple s'il a un surplus il va plutôt sortir avec son frère il va pas mener ses enfants à la plage quelque chose comme ça moi j'ai compris le privilège maintenant s'il ne s'occupe pas de ses devoirs basiques conjugaux là il faut l'amener oui donc il faut commencer par ça non non c'est parce que j'ai pas bien compris la maison la question que j'ai comprise c'est si tu veux le privilège est pour les autres pas le pas le pas le nécessaire voilà j'ai pas compris comment t'as lu un homme qui ne s'occupe pas bon bien sûr on va la Bible dit ceci dans la mentalité de Dieu pour le mariage voilà l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair donc il y a la notion qui est très importante ça fait partie de l'élément où je touche en ce qui concerne les six vases la pensée de Dieu pour le mariage si vous voulez engendrer le mariage il faut faire les choses comme Dieu a dit Dieu te dit quitte ton père quitte ta mère bâti ton foyer donc un homme qui rentre dans un foyer sa priorité c'est la maison en seconde position s'occuper de ses parents voilà mais la question à laquelle je répondais en fait où je partais c'est que quelquefois même le privilège les petits privilèges que les gens donnent quelquefois l'autre conjoint estime que ce n'est pas bien ça aurait dû revenir aux enfants c'est pourquoi je dis là il y a une affaire quelquefois de gestion commune bien de s'entendre sur le qu'est-ce qu'on appelle privilégier en fait voilà sur la notion du privilège mais la base c'est que monsieur s'il y a un frère comme ça parmi nous frère elle me reste Amen jouis avec tes biens de la femme laisse tes parents ils n'ont pas pu faire leur jouissance maintenant que toi tu as de l'argent je n'ai pas dit de les sous-estimer mais jouis de la vie avec ta femme tu jouis de la vie avec ta femme et puis maintenant tu les reprivilégier après mais tu ne vas pas mettre ta famille au détriment sous pretexte que tes parents ils t'ont fait naître ils t'ont fait grandir eux doivent se réjouir maintenant et vous vous devez travailler ta femme et toi pour faire leur bonheur non là c'est un des autres ce n'est pas le mariage comme Dieu le conçoit Amen Timothée 5 est-ce qu'il s'occupe de la maison il ne s'occupe pas de la maison maintenant je prends le cas où c'est extrême et que elle justement elle ne sait pas comment faire pour que son mari justement revienne à la normale il faut le charmer ok passe à Peggy je savais que c'est ça que tu voulais ramener non mais franchement les hommes vous abuse on doit vous charmer pour tout vous aussi faites un effort la vérité est là les gens sont confrontés à ça non franchement vous pouvez beau vous plaindre vous aurez toujours confronté donc vous pouvez beau vous plaindre les hommes il y a des hommes qui sont comme ça comment est-ce qu'on amène un homme au changement ce n'est pas je ne suis pas content je vais faire comme ceci je vais faire comme cela c'est pas ce qui ébranle un homme c'est pas ce qui l'amène à changer le charme là Amen redonne-moi le texte non sérieusement il faut l'utiliser Amen ramène le verset ramène le verset Alléluia regardez donnez le verset on va terminer il faut qu'on finisse maintenant donne-moi le verset piche des amours gazelles pleines de grâce soit en tout temps Amen soit en tout temps énivré de ses charmes sans cesse épris de son amour écoutez le verset ça fait partie du charme et c'est pourquoi il est parlé aussi d'énivré de ses charmes donc regardez la femme étrangère elle arrive à prendre l'argent de ton mari parce qu'elle le charme et le truc c'est que le vin est fini dans le foyer toi tu estime que c'est un acquis tu ne peux pas écouter la parole de Dieu qui dit charme charmez-vous constamment sans cesse c'est pourquoi Jésus a dit faites ce qu'il vous dira si vous estimez que on est fatigué de charmer le jour où vous êtes fatigué vous faites partie du vin vous allez perdre Dieu sait comment vous allez perdre Jésus là tu arrêtes de l'honorer de l'adorer tu vas sentir que votre amour est en train de baisser vous ne savez pas ça Jésus est charmé par notre adoration adore Dieu constamment célèbre-le constamment même écoutez j'arrive là-dessus même le mariage en fait ce que tu m'as fait comprendre j'arrive là-dessus sur les vases il dit Dieu a donné le mariage pour qu'on comprenne comment le ciel fonctionne avec l'homme un mariage se construit un mariage se construit un mariage n'est pas un acquis un mariage se bâtit il dit faisons l'homme et la femme pour devenir notre image donc il y a un process de progression vers l'élément et ce qui vous aide à y aller il y a la notion du charme il y a la notion du charme l'homme doit charmer sa femme écoutez c'est pas la femme seulement qui doit charmer l'homme mais c'est ça Amen Amen Alléluia le charme le charme comme il est non écoutez je ne veux pas rentrer dans le débat femme crie homme crie pour moi je trouve que ce sont des choses qui ne sont pas bien les gens crient les hommes ont gagné les femmes ont gagné les familles sont en danger les couples sont en danger et il faut vraiment dire oui les hommes on a raison il faut dire ça à mon mari il n'a qu'à comprendre il faut dire ça à ma femme il faut parler aux hommes l'élément l'élément le charme la com donne moi le verset Amen Amen tu as vu non tu as arrivé ce que je veux dire le passage qui est là merci merci pour la question passée mais le passage qui est là ne s'applique pas à la femme par rapport à l'homme l'homme a un charme vis-à-vis de sa femme la femme a un charme vis-à-vis de son homme un mari qui veut tout obtenir de sa femme il faut la charmer sans cesse sans cesse l'homme une femme qui veut obtenir des choses de son mari il faut le charmer s'il y a des dossiers sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et toi tu sais que c'est la parole de Dieu la Bible dit qu'il soit gagné sans parole par l'attitude ça dit que que ton attitude même le charme même ça dit que charmer là le mot truc là c'est comme basse il ne faut pas aller prendre basse fétiche mais il faut le joue sur ses il faut le séduire quoi voilà et les maris séduisez vos femmes il faut la séduire si ta femme il y a des choses que tu veux elle ne fait pas elle est en mode boudage elle te boud elle va ici frère donne-moi le passage proverbe chapitre 5 verset 19 biche des amours gazelle pleine de grâce sois en tout temps ivre enivré de ses charmes sans cesse et pris de son amour donc le charme c'est quelque chose qui n'est pas trop réel mais c'est c'est comme quelque chose qu'on te on te met dans les yeux on te fait plaisir donc si ton mari franchement il aime le lit le jour tu veux qu'il donne l'argent tu veux qu'il donne l'argent il ne s'occupe pas des enfants il est là tu lui expliques par A plus B la Bible dit occupe-toi d'abord de ta maison avant d'aller t'occuper de dehors tu fais pas lave il dit j'ai compris il fait pas il fait pas ma fille laisse ça arrête de parler gagne le sans parole charme le il arrive dans la chambre tu as mis les pétales tu as mis les trucs il est là qu'est-ce qu'il y a c'est mon anniversaire c'est pas anniversaire Amen tu le prends d'une manière tu le prends d'une manière quand tu l'as pris d'une manière Alléluia Amen quand tu le prends tu le prends une fois deux fois et puis il est là chéri quand il parle il dit mais qu'est-ce regarde quand un homme est charmé il y a une femme là il y a une jeune fille elle a dansé devant le roi ça a charmé le roi du coup il s'est levé il dit je te donne la moitié de mon royaume les hommes ça c'est l'effet du vin non non vous savez l'histoire de Jésus est très sérieuse il faut le charmer et quand tu as fini de le charmer tu vas te rendre compte qu'il devient comme un enfant tu peux prendre tout et non chéri voilà l'école des enfants d'abord mais il y a longtemps je voulais faire ça j'étais dit j'étais dit j'étais dit comment vous expliquer vous pensez qu'on dit non elle est partie elle a envoûté le mari elle a envoûté mais les femmes elles a envoûté le monsieur est là il laisse il laisse ses charges sa maison même le loyer n'est pas payé et il y a une étrangère qui arrive à prendre tout son salaire quelle folie c'est parce qu'elle lui donne du vin elle le charme quand il arrive il la voit elle lui donne envie elle lui donne envie de rester chez elle toute la soirée il est fou quand il arrive chez toi tu es trop réel tu es trop il n'y a rien c'est dit que l'école il est emballable c'est pas bien amen tu es dans le vrai tu es dans la vérité de la parole mais tu ne vas pas avoir le résultat escompté et ton foyer va aller de mal en pire devant Dieu tu auras raison devant le ciel tu auras raison le mari aurait dû faire s'occuper Dieu va le juger c'est parce que si quelqu'un n'a pas soin des siens et de sa famille il est pire qu'un infidèle donc il est pire qu'un infidèle mais tu veux sauver ton mari tu veux qu'il ouvre les yeux sur la réalité qu'est-ce que tu fais quelles sont tes armes je vous dis le charme est une arme pareil la femme peut être bizarre le charme de l'homme l'homme charme sa femme par ses paroles par des gestes tu finis par quand tu veux t'accorder avec elle tu finis par voir ses goûts ce qui la touche ce qui lui fait plaisir et puis tu la bombarde avec ça tu la charmes il faut en foutre ta femme quand tu l'envoûtes tu la foutes amen elle est elle est elle est elle est elle est je te dis la femme elle va soulever la terre pour te donner elle va soulever parce qu'elle est amoureuse parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui croit en elle quelqu'un qui pense à elle quelqu'un quelqu'un qui a de l'attention pour elle quelqu'un c'est de la folie c'est pourquoi j'ai utilisé le vin parce que le vin rend les gens fous mais j'ai compris en étudiant le vin et ce que la bible dit qu'en fait le bonheur du mariage se gère un peu dans la folie c'est quelque chose qui n'est pas trop logique et c'est pour ça des gens sont illogiques aller prendre des millions de nains à une étrangère elle a le voiture ta femme n'a pas de maison tes enfants n'ont pas de maison il y a une folle qui est là-bas elle a fait quoi tout ton bonheur ça va chez elle c'est-à-dire que toi-même tu t'assois tes enfants ne sont pas à l'école mais qu'est-ce qui te prend qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive donc si ton mari est comme ça c'est qu'il y a quelque chose qui se passe c'est toi qui as le privilège son corps est pour toi rentre un mot de charme charmage bon ok on va s'arrêter là il était trop à dire Amen Alléluia Marie charmez vos femmes femmes charmées Alléluia donc Marie appliquez aussi le charme on va vous charmer on va vous charmer on va vous charmer on va vous charmer le frère qui est à côté de sa femme touche la charme là la soeur charme le charmez charmez vous charmez Alléluia dis à ta femme je vais te charmer ici tu vas voir femme dis à ton mari tu n'as rien vu c'est moi-même je vais te charmer ici que Dieu vous bénisse Amen alors sur ces paroles là nous allons bénir le Seigneur en acclamant Alléluia vraiment on a pris le temps on a fini tard mais ça valait la peine n'est-ce pas c'est mieux d'écouter des choses qui vont changer nos vies nos familles nos foyers ce soir vraiment en toute chose prenons vraiment la décision de faire les choses comme Dieu les a dites Amen Marie Marie aime ta femme sacrifie-toi pour elle femme soit soumise aimez-vous bâtissons des couples à la gloire de Dieu le mariage est une bénédiction que Dieu nous donne c'est une faveur ce n'est pas quelque chose pour nous faire souffrir c'est quelque chose pour nous faire jouir c'est le bonheur que Dieu nous donne sur la terre Alléluia puissons-nous en jouir que Dieu étende sa main sur ton foyer que Dieu étende sa main sur ton futur foyer que la maison qu'il va te donner soit solide qu'elle soit bâtie sur du roc que ton foyer ton futur foyer vive constamment le vin qui vient de l'eau que tu en jouisses avec ton conjoint parce que tu as entendu ses paroles que l'Esprit Saint te guide vers cela je prie pour les couples en souffrance merci Seigneur pour ta grâce et pour ta parole qui agit merci Père pour tes bienfaits nous voulons continuer demain et tend réellement ta main sur la suite de ce séminaire Seigneur Dieu et fais du bien à nos foyers ou à nos futurs foyers au nom puissant de Jésus merci Seigneur et on va apporter nos offrandes on ne peut pas quitter la maison est-ce qu'on a été bénis ce soir ? Alléluia gloire à Dieu qu'est-ce que tu as retenu ? le char je n'ai pas lu tous les versets sur le char il y a plein de passants sur le char entre l'homme et la femme Amen on va dire merci au Seigneur pour la parole on va dire merci au Seigneur pour la parole je rappelle aussi que nous sommes en préparation de la croisade d'évangélisation donc tout don pour la campagne est bienvenue prends ton offrande tiens dans la main on va semer une offrande prophétiquement par rapport à nos foyers Amen on vous a montré les urnes qui sont là devant qui prennent nos sujets de prière donc quel que soit le type de sujet de prière que tu as pour ton foyer pendant que nous sommes dans ce séminaire là viens le mettre dans l'urne correspondante tu le mets sur toute cette estrade cette chair sous la grâce de la présence de Dieu vous qui êtes en ligne vous avez vos boîtes en ligne pour pouvoir donner venir dire à Jésus il n'y a pas le vin Alléluia et le vin va se manifester tu es béni au nom de Jésus prends ton offrande tiens là dans la main Seigneur merci merci pour ta parole merci pour les choses que tu nous as dites merci pour ta grâce merci pour tes faveurs merci pour ce deuxième jour de séminaire pour ce talk show qui nous a permis vraiment de balayer un ensemble de choses merci pour ta grâce merci pour ces questions pertinentes Dieu des cieux agréer nos offrandes nous voulons dire Amen aux choses que nous avons entendues nous voulons dire Amen et nous croyons que nous en tant que tes enfants tu nous donnes de vivre le vin de gloire tu nous donnes de vivre et de bâtir des familles qui vont t'élever et t'honorer à toi la louange au siècle des siècles au nom puissant de Jésus merci Seigneur Amen ton offrande est béni on va apporter les offrandes au Seigneur je vais laisser la parole au dirigeant s'il y a quelques informations c'est bon donc on va apporter et on va alors demain on va commencer tôt on va commencer à la même heure on va prendre le temps de prier si vous êtes marié venez à vos congés venez pas marier venez je vais faire des prières très particulières demain et le samedi à la matinale de prière Amen le samedi à la matinale de prière on va prier aussi particulièrement pour les défis d'enfantement pour les défis d'enfantement Amen Dieu fait un miracle dans ta maison Dieu fait un miracle dans ta famille soyez bénis voilà tu peux ton offrande et puis c'est la fin que Dieu bénisse ta soirée que le retour soit paisible que vos retours soient protégés que la journée de demain soit excellente que les choses qu'on a entendues portent du fruit dans nos vies que Dieu nous amène à une nouvelle dimension la faveur de Dieu est sur toi les offrandes sont bénies au nom de Jésus Amen Amen Que tu t'es sur toi Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur